Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur sur la chaîne. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des dernières vidéos, je vous ai demandé de donner des prénoms à ces deux petits nouveaux pour Cookie. J'ai tout essayé et il a bien effectivement trouvé des prénoms. Va chercher Doudou ? Non, l'autre Doudou. Voilà, en parlant de ça, on va jouer un petit jeu. Vous pensez qu'il a combien de Doudou encore en vie ? Quand je dis envie, c'est-à-dire qu'il leur manque juste un bras ou une jambe. Pas plus quoi, parce qu'il y en a certains, bon bah à force ils vont à la poubelle. D'ailleurs, hier, il y a une vidéo qui est sortie, c'était la vidéo de dimanche, mais j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. Avant de commencer les deux nouveaux threads d'horreur, si jamais t'es pas abonné, je t'invite clairement à le faire et à activer la petite cloche. Ouais, ce sera quand même vachement bien si tu mettais un gros pouce bleu quoi. Promis, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Au passage, n'hésite surtout pas à venir sur Instagram, t'auras des petits trucs en plus. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Anna. Un soir, pendant un week-end, elle se fait une pyjama party avec ses amis. On a Hélène, Emma, Julien, Mia et elle-même qui s'appelle donc Anna. Et à cette époque, il faut savoir qu'ils ont à peu près 15-16 ans. Ah, et ils sont accompagnés du petit toutou d'Hélène qui s'appelle Rocky. La soirée se déroule normalement et à un moment, Mia propose d'aller promener Rocky. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est l'hiver, donc il fait noir et froid. Il est 18h30 passé et la maison d'Hélène est dans un coin paumé. Il n'y a pas beaucoup de lampadaire et le long de la rue, donc quand il fait noir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le groupe d'amis commence à promener Rocky et à un moment, ils passent par une aire de jeu. Mia, Julien et Anna décident de monter sur l'un des jeux qui fait une sorte de toile d'araînée. Hélène et Emma, quant à elles, elles décident de rester en bas avec le chien. De leur côté, elles disent aux trois amis, bah vous savez quoi, nous on va continuer la balade avec le chien. Du coup, les trois amis se disent, bon allez, on va descendre nous aussi, on va faire la balade avec vous. Une fois arrivés sur la terre ferme, ils peuvent se rendre compte que les deux amis ont déjà une bonne longueur d'avance. Donc Mia, Julien et Anna décident d'avancer dans les bois pour les rejoindre. Ils avancent, mais vraiment péniblement, puisque les deux seules sources de lumière, c'est celles des filles, mais qui sont déjà à pas mal de mètres devant eux. Et surtout au moment de monter dans la petite attraction, Mia et Anna ont donné leur téléphone. Histoire de pas les casser, donc seul Julien a son téléphone avec lui. Bref, le groupe de trois amis décide d'avancer. Et à un moment, les lumières des filles de devant s'éteignent. À ce moment-là, Anna regarde Julien et lui dit, oh les connassent 100%, elles veulent nous faire une blague. À ce moment-là, les trois amis se sont mis à rigoler. Et ils continuent d'avancer dans les bois qu'ils ne connaissent pas vraiment. En avançant, Anna commence à avoir un mauvais feeling. Tellement mauvais qu'elle a l'impression d'être en danger. Anna décide donc de hurler le nom de sa meilleure amie pour la retrouver. Et évidemment, elle ne répond pas. Les filles sont introuvables. Là, à ce moment-là, Anna, elle nous dit qu'elles auraient pu très bien faire demi-tour. Et qu'elles auraient pu les attendre au niveau de la plaine. Mais non, ils veulent absolument retrouver leurs amis, ce qui est bien normal. Puisque techniquement, ils n'ont pas tellement d'avance sur eux non plus. Le groupe de trois amis continue d'avancer. Et à un moment, ils arrivent devant une énorme flaque de boue. D'environ 15 cm de profondeur et 15 mètres de long. En voyant ça, Anna, elle se dit, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi elles auraient traversé cette flaque de boue ? Les trois amis essayent donc de trouver un moyen de contourner cette flaque de boue. Mais il n'y a pas moyen. Ce qui va faire plutôt rigoler notre groupe de trois amis. Enfin, Julien, un petit peu moins. Puisqu'il avait mis des chaussures toutes blanches et qu'elles étaient neuves. Alors, je peux vous dire qu'il n'arrête pas de se plaindre. Après avoir continué un petit peu après la flaque de boue, Anna ressent son mauvais feeling qui revient. Mais cela à puissance 10. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent tellement mal qu'elle n'arrive même plus à avancer un pied. Elle se retourne donc vers ses amis pour leur dire, bah, je ne sais pas où on va, sérieux, on ne les trouve pas. Et les trois amis décident donc de couper à travers tous les buissons jusqu'à trouver une rue qui borde les bois. Une fois sur la rue, ils veulent retourner chez Hélène et les attendre. Julien et Mia, ils sont d'accord avec l'idée de Anna. Donc à un moment, ils se retrouvent à une sorte de croisement. A gauche, il y a le chemin pour revenir vers les bois. Et à droite, le chemin donne sur le jardin d'une maison qui longe la route à droite. Pour eux, c'est hors de question de repasser par les bois et donc cette fameuse flaque de boue. Pendant qu'Anna regarde le chemin de droite, elle peut voir que des buissons se mettent à bouger. Alors qu'il n'y a pas du tout de vent. Au début, elle se dit que c'est sûrement un animal. Et elle continue donc sa route qui est vers le jardin à droite. Les trois amis avancent et là, c'est la déception. Ils ne peuvent pas avoir accès à la rue étant donné qu'il y a un portail et que la maison est entourée d'une barrière. Elle fait à peu près 1m50 de hauteur. Comme je vous l'ai dit, ils sont très déçus et ils essayent de trouver une porte à laquelle ils pourraient toquer pour demander à l'habitant s'il peut les aider. Pendant qu'ils cherchent une porte, Julien reçoit un appel de la part d'Hélène. Il répond à l'appel et Emma leur dit. Les gars, je ne sais pas où vous êtes mais rentrez vite. On a croisé un mec dans les bois. Il avait l'air véné et on a pris la fuite. Mais il nous a suivi pendant un moment avant de nous laisser. En entendant ça, Anna, elle tape la meilleure barre de sa vie. Mais elle dit à Emma qu'au final, ce n'est pas du tout marrant. Juste après avoir dit ça, Hélène va prendre le téléphone et dire. Anna, tu n'as rien compris du tout. Ce n'est vraiment pas une blague. Et pendant qu'elle dit ça, Anna peut voir la silhouette d'un homme qui est en train de s'approcher d'eux. Et il tient quelque chose dans sa main. Là, Anna devient blanche comme un cadavre. Julien raccroche et leur dit. Courrez. Là, les trois amis tapent leur meilleur sprint jusqu'à la barrière. Anna commence à grimper par-dessus. Une fois qu'elle est plus ou moins passée, elle regarde derrière ses amis. Et elle peut voir que l'homme est vraiment en train de se rapprocher. Anna va se casser la gueule par terre. Et quelques secondes après, elle est rejoint par ses amis. Ils vont donc se relever et retaper le meilleur sprint de leur vie vers la maison d'Hélène. Et il leur reste quoi ? Une quinzaine de mètres à faire avant d'arriver à la maison d'Hélène ? Quand ils peuvent voir Hélène et Emma qui leur saute dans les bras. Du moins, les filles se sautent dans les bras entre elles. Et Julien, il finit avec Rocky. Juste après ça, Hélène va leur expliquer ce qui s'est passé. Un mec est sorti des buissons et il a commencé à leur courir après. Le mec les a suivis jusqu'à un croisement. Elles ont pris un certain chemin et elles ont réussi à le semer. Ensuite, elles sont retournées à l'ère de jeu là où elles ont réussi à se cacher. Apparemment, au passage, Rocky, c'était sa meilleure balade de toute sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont réussi à appeler Julien. Ensuite, ils sont tous rentrés dans la maison et Anna a fini par fondre en larmes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Effectivement, la petite promenade qui tourne mal, ça c'est pas fou. Bon, vous inquiétez pas, de mon côté, je risque rien, j'ai quand même cookie le boss. Trêve de plaisanterie, qu'est-ce que voulait ce mec ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? Bon, je me doute bien qu'à cette heure-ci, il venait pas cueillir des champignons. Sachant qu'à la base, le mec n'a pas peur d'un groupe de cinq, puisque normalement, c'est un groupe de cinq. Mais bon, il se disait sûrement que les deux filles de devant étaient seules, mais bon, elles ont quand même un chien. Certes, on n'a pas la taille du chien, mais quand même. Bah, en tout cas, je suis content qu'il leur soit rien arrivé et que moi, il n'y ait pas de bois à côté de chez moi. Allez, on passe à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jade. Et quand ça commence, elle a à peu près 16 ans. D'ailleurs, toute cette histoire va commencer, puisqu'elle fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Théo. A première vue, Théo, c'est l'homme idéal. Il est parfait, il est très gentil, attentionné, il écoute Jade quand elle parle. Mais elle ne sait pas qu'elle vient de rencontrer un véritable monstre. Lors de son premier rendez-vous avec Théo, Jade a eu un sentiment de malaise tout le rendez-vous. Malgré le fait que tout se passe extrêmement bien. Et pour couronner le tout, à la fin du rendez-vous, Théo, il lui propose de se mettre en couple. Pour Jade, c'est évident, c'est impossible de se mettre en couple alors qu'il vient de faire un seul rendez-vous. Elle ne le connaît pas suffisamment. Et au fur et à mesure des semaines, Théo et Jade s'envoient des SMS. Ils se voient et ils s'entendent extrêmement bien. Et c'est vrai qu'à première vue, il n'y a aucune raison de ne pas entamer une relation avec lui. Parce qu'aux yeux de Jade, Théo, c'est vraiment l'homme parfait. Du coup, elle accepte de se mettre en couple avec lui. Au début de la relation, tout se passe très bien. Mais malheureusement, vous vous en doutez, ça va très vite changer. Jade a fait des découvertes de plus en plus effrayantes à propos de Théo. Déjà, son comportement a radicalement changé. Son comportement ne plaît plus du tout à Jade. Il essaye de la manipuler avec des cadeaux hors de prix. En lui disant que ses cadeaux, il sert à lui rappeler qu'il ne faut pas qu'elle le quitte. Ensuite, Jade a découvert que Théo était obsédé par l'argent. Théo est quelqu'un de très riche, mais aussi de très radin. Et qu'il ferait tout pour s'enrichir. En plus de ça, elle a découvert qu'il était obsédé par elle depuis qu'il l'avait vu la première fois. Il lui a dit être tombé amoureux dès la première seconde. Jade, elle nous dit que Théo a des penchants très pervers dans la vie privée. Et qu'elle ne veut pas nous donner tous les détails tellement ses souvenirs la font souffrir. De jour en jour, Jade est de plus en plus oppressée par Théo. A fort, Jade est juste dégoûté de Théo. Il ne partage pas du tout les mêmes opinions. En fait, il a joué un rôle pendant des mois. Il jouait le rôle de quelqu'un de très bien. Mais en réalité, c'est quelqu'un de méchant, raciste et misogyne. Tout ce qu'on peut détester chez une personne. Au bout de 2-3 mois de relation, Jade veut rompre avec Théo. Mais elle a découvert quelque chose qui fait que ça l'empêche plus ou moins de le faire. Théo est très riche puisque sa famille est très riche. Mais elle a aussi découvert que Théo y gagnait de l'argent de façon illégale. Du coup, Jade a peur puisqu'il a beaucoup d'argent et beaucoup de contacts. Et que s'il veut lui faire du mal, eh bien c'est facile pour lui. Elle nous dit qu'à ce moment-là, elle n'est pas sûre que Théo puisse faire du mal à une autre personne. Jusqu'au moment où elle va découvrir quelque chose qui va lui faire changer d'avis. En fouillant dans la boîte à gants de la voiture de Théo, elle peut apercevoir une arme à feu. Et lui a fait très clairement comprendre que si jamais elle le quittait, il pourrait s'en servir. Et d'ailleurs, il lui a raconté une histoire à propos de cette arme et d'un ami qui l'aurait trahi. Théo aurait séquestré dans la voiture de son coffre un de ses amis pour lui dérober une grosse somme d'argent. Et aussi pour se venger. Sauf qu'un jour, ça en est trop pour Jade. Tous les jours, elle ne fait que pleurer. Elle n'arrive plus à faire semblant. Elle n'est plus capable de continuer cette relation. Rien que le fait de l'embrasser, ça en est trop pour elle. Elle lui explique donc par message qu'elle a besoin de temps pour être seule et réfléchir à leur relation. Elle nous avoue qu'elle voulait le faire en face à face, mais elle a très peur de sa réaction. À ce moment-là, elle ne veut qu'une chose. C'est qu'il lui foute la paix. Puisqu'elle est dans une sorte de burn-out. Elle en est malade. Malheureusement, après l'avoir quitté, rien ne va s'arranger. Et la descente aux enfers va même commencer. Théo lui dit au début de leur rupture qu'il comprend sa décision. Mais qu'il veut rester ami avec elle pour garder un certain lien car il est très triste. Il va énormément jouer avec les émotions de Jad et en abuser. Il lui fait comprendre que s'il ne reste pas ami, il va mettre fin à ses jours. Jad décide donc de lui dire « Ok, on va rester ami, pas de soucis ». Mais au fil des jours, Théo a commencé à devenir fou. Et il commence même à lui envoyer des « Je t'aime » constamment en sachant pertinemment qu'elle a besoin d'espace. Et il commence même à lui dire qu'il n'accepte pas l'excuse du « Je veux être seule ». Et il lui dit même qu'au final, si elle l'a quitté, c'est parce qu'elle le trompait. Et qu'elle était là juste pour son argent. Théo veut faire en sorte que ça soit Jad la méchante dans toute l'histoire. Et à ce moment-là, pour Jad, ça devient vraiment du harcèlement moral. Le gars est un véritable stalker qui est obsédé par Jad. Théo regarde constamment la localisation de Jad grâce aux différents réseaux sociaux. Lorsqu'il lui a dit ça, Jad l'a bien évidemment bloqué. Et à partir de ce moment-là, il l'a harcelé sur tous les réseaux sociaux. Et ça, tous les jours, avec plusieurs comptes. Il va même passer des commandes sur Internet qui vont directement aller dans ses boîtes mail. Théo va alors continuer à jouer sur la corde sensible. En lui disant que si elle continue à le bloquer, il va donc mettre fin à ses jours. Mais en parallèle, il continue de la harceler. Jad nous dit que pour sa santé mentale, elle n'a pas le choix de le bloquer. Puisqu'il lui envoie des messages comme « Si tu ne me réponds pas, avant cette heure-là, je me tue ou je te ferai du mal ». Là, ça en est vraiment trop pour Jad. Elle le bloque sur ses différents réseaux sociaux et sur son téléphone. Jusqu'au moment où elle reçoit des messages sur ses deux autres comptes Instagram qui normalement sont vraiment privés et dont Théo ne connaît même pas l'existence normalement. Après ça, elle va recevoir des appels en masse provenant de différents numéros de téléphone. Mais elle sait très bien que c'est Théo qui achète plein de cartes SIM. Là, il la pousse vraiment à bout en lui disant que ce serait mieux qu'elle mette fin à ses jours. On arrive maintenant à une période du confinement. Et à ce moment-là, Théo lui réclame 3000 euros pour qu'elle puisse être tranquille. Sinon, il ne lâchera pas l'affaire. Et dans tous ses messages et appels, Théo est très instable. Un jour, il lui dit « je t'aime » et un autre jour, il l'insulte de tous les noms. Et la situation sur Instagram est de pire en pire. Puisque quand elle bloque Théo, il ne reste pas bloqué très longtemps. Elle suppose donc qu'il a piraté les trois comptes Instagram et comme ça, il peut se débanne tout seul. Le mental de Jad se détériore. Elle se sent comme séquestrée, privée de tranquillité et de liberté. Le confinement se termine et Théo a commencé à vraiment la menacer. Comme quoi il allait venir taper sur ses amis. Théo l'appelait pour lui dire des phrases du style « le meilleur des meurtres, c'est de se donner la mort ». Après ça, Jad a décidé d'en parler à ses parents. Elle a même prévenu les parents de Théo mais ça n'a rien changé. Sachant que maintenant, elle ne peut même plus sortir de chez elle. Théo fait maintenant des tours en voiture tout le temps dans son quartier en espérant l'avoir. Pour vous dire, Jad doit sortir accompagnée sinon elle ne peut pas sortir. Car elle sait que si elle sort seule, il peut vraiment lui arriver le pire. Pour vous dire, le moindre bruit dans le couloir le soir peut la faire trembler de peur. Elle en vient même à barricader sa porte. Une fois, Théo est venu en bas de chez Jad pour discuter avec le père de Jad. Forcément, c'est parti en cacahuètes et le père a mis une grosse claque à Théo. Après avoir pris sa bonne grosse claque, il a décidé d'appeler des amis à lui au téléphone. Jad peut entendre Théo parler au téléphone et il parle même de tuer le père de Jad. Et que ça y est, il va mettre ses menaces à exécution. Comme quoi, il va mettre Jad et sa famille au fond d'un gouffre. Elle a porté plainte cette journée-là mais malheureusement, Jad n'a pas été très bien accueillie par les policiers et ils ne l'ont pas du tout aidé. L'un des policiers lui a même dit qu'elle était consentante puisqu'elle répondait à ses messages et qu'elle devrait simplement l'ignorer. Sa plainte auprès des policiers est restée en stand-by pendant un an. Un an pendant lesquels les policiers n'ont strictement rien fait. Pendant cette année-là, il devient même de plus en plus violent. Il va crever les pneus de la mère de Jad au moins 7 fois, rayer la carrosserie au couteau en déposant la lame juste à côté. Il y a même des gens qui vont rapporter à Jad qu'ils ont entendu Théo dire qu'il aurait engagé quelqu'un pour assassiner son père. Au total, après un an de plainte en été 2021 du coup, les harcèlements se produisent de moins en moins. Théo se fait de plus en plus discret mais ça n'empêche pas Jad d'avoir peur. Elle doit toujours sortir de chez elle accompagnée ou avec une bombe lacrymogène. Pour vous dire, elle ne nous a détaillé qu'une petite partie de ce qui lui a fait subir. Théo n'avait aucune pitié. Puisque oui, le harcèlement s'est terminé, non pas grâce à la police ni à la justice, mais Théo a été emporté dû à une maladie. Jad a donc été libéré de tout son malheur puisque son agresseur est mort. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. C'est vraiment triste une histoire comme ça, le mec a l'air vraiment tout gentil. Et au final, il y cache bien son jeu. C'est vraiment un enfoiré qui fait vivre un enfer à Jad. C'est vraiment dommage qu'il ait fallu attendre qu'il meure pour que cela cesse. Puisqu'apparemment, quand je lis des threads en français, la police ne fait pas grand chose. Ce qui me rend fou, c'est que Jad, elle veut juste une relation amoureuse, tranquille. Chose en soi banale. Que ça ne marche pas dans un couple pour telle ou telle raison, bah voilà. Mais comme vous l'avez vu, tomber sur quelqu'un comme ça, ça peut être l'enfer. Voilà, si jamais tu passes par là, je t'envoie un maximum de force. Pour nous, c'est fini, mais attention, ne quitte pas. Bah oui, t'avais oublié de t'abonner. Alors fais-le et active la petite cloche. Et au passage, t'as passé un beau moment et t'as pas mis de pouce bleu. Non mais je retiens, mais c'est pas cool. Au passage, n'hésite surtout pas à venir sur Instagram. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Julien raccroche et leur dit, fuyez, pauvre fou. Non, je déconne, il dit pas ça.